Une bien étrange procession de planches de bois et de tuyaux d'étoffes avait lieu cet été dans l'église de Cheviré le Rouge. C'est en effet une véritable chasse aux poussières à laquelle les amis de l'orgue de Cheviré se sont adonnés en ce mois de juillet 2016. Quelques 500 tuyaux de l'orgue ont été soigneusement déposés sous la voûte Plantégenay. Objectif, chasser la poussière de la tuyauterie et redonner la clarté à l'instrument afin de permettre au public d'en découvrir les sonorités. Souffler, aspirer, c'est une suite de deux mouvements que les binôgles de bénévoles ont répété inlassablement pendant deux journées sous l'œil attentif de spécialistes. Pendant ce temps, à l'aide d'une forme cylindrique, le facteur d'orgue redresse minutieusement les tuyaux de la façade du buffet. Un à un, les tuyaux sont pris en charge par les bénévoles, puis sont vérifiés par le facteur d'orgue. Il convient d'abord de chasser du pied du tuyau la poussière qui s'y est accumulée. Simultanément, les résidus sont aspirés afin d'éviter qu'ils ne se déposent dans l'église. La bouche du tuyau est ensuite soufflée, puis délicatement nettoyée à l'aide d'une petite brosse. Si nécessaire, le tuyauté pratique les réparations qui permettront de faire chanter à nouveau chaque élément, et pari à l'urgence en attendant une restauration complète. Sous-titrage ST' 501 Il y a un trait de bistouri là, qui est le traçage extérieur, qui va permettre d'écraser la bouche. Et ça c'est assez typique du 19ème, enfin de la fin du 18ème. Et alors ce qu'il y a là, c'est qu'il y a un numéro, et donc je pense qu'on est sur un morceau de cornée. Éléments indispensables à la production du son, le vent traverse la bouche des tuyaux et permet à l'orgue de chanter. Pour remplir d'air les poumons de l'instrument, un nouveau ventilateur a remplacé l'ancien, devenu trop bruyant. Dernière étape de ce programme de sauvegarde, l'accord de l'orgue. Durant près de 10 heures, la tonalité de chaque tuyau est ajustée. Ainsi accordée, l'orgue va permettre aux bénévoles de faire découvrir au public cet instrument unique en son genre et mettre en évidence l'intérêt de mener à bien le futur projet de restauration. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501